Ce n'est pas la première fois que les villes coachières de Fukushima débattent du rejet d'eau contaminée dans l'océan. Les habitants de cette région vivent à proximité d'une grande centrale nucléaire depuis des années. Même avant la catastrophe nucléaire de 2011, il y a eu de nombreuses occasions où de l'eau radioactive s'est déversée dans la mer après de fortes pluies ou en raison d'une fuite dans les réservoirs de stockage. La communauté est maintenant choquée de voir qu'après des années de débats sur les mesures préventives et la manière de gérer l'eau radioactive, le gouvernement et la compagnie d'électricité de Tokyo ont décidé de déverser l'eau traitée dans l'océan. Ils l'ont réduit à deux options, évaporer l'eau ou la rejeter dans l'océan. Maintenant, après un an, ils ont décidé de libérer l'eau dans l'océan sans tenir compte de l'opinion et des préoccupations du public. Nous avons dû élever la voix et prendre diverses actions pour tenter d'arrêter le plan. Le radioactif de la centrale nucléaire de Fukushima a été traité par un système avancé de traitement des liquides qui capturent 62 types de radionucléides, mais pas le trichome, un isotope radioactif de l'hydrogène qui, selon des experts, n'est nocif pour l'homme qu'à de très fortes doses. Mais les gens ici disent que le trichome affectera l'environnement et la vie marine sur la côte pacifique. Il n'y a aucune explication claire sur la façon dont cela va être fait. Vont-ils verser 10 tonnes par jour, 1 tonne ou 200 litres ? Il n'y a eu aucune explication sur les étapes impliquées. Ils ont juste pris une décision, ils ont dit c'est bon pour le faire, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement une préoccupation pour les habitants de cette région, mais c'en est aussi une pour Ibaraki, Iwate et d'autres régions situées le long du Pacifique. Une équipe d'experts de l'organisme de surveillance de l'ONU étudie le plan et le gouvernement espèrent qu'ils donneront le feu vert, mais des experts disent que cela ne devrait pas être le cas. Quand et si les experts nucléaires et les experts marins conviennent que le plan TEPCO pour libérer l'eau traitée est réalisable et qu'ils ont examiné l'impact environnemental, ce ne sera qu'un point de départ pour construire un consensus social, ce n'est pas la conclusion. Selon le professeur Ayashi, le gouvernement japonais, le public et les nations voisines devraient tous débattre de la poursuite du plan basé sur les conclusions de l'IAEA. Cependant, il y a des critiques selon lesquelles le gouvernement et TEPCO ne recherchent pas d'autres options possibles. Indépendamment du rapport de l'IAEA, les pêcheurs ici craignent que le rejet de l'eau traitée dans l'océan endommage davantage l'industrie de la pêche à Fukushima.